Musique Bonjour à tous, bienvenue au Gag du Voudou à Belleville, dans la Prémoselle. On est trois associés sur la ferme, on exploite à peu près 410 hectares, un peu moins de 300 céréales, elles restent en herbe. On a un troupeau de vaches charolaises, donc entre 70 et 80 mères à l'étante. On vend les potards mâles ou sauvages et on graisse un peu toutes les femelles. Et on a un petit atelier de transformation. On a un système d'encore déjà fixe, qui est fixé au sol, qui ne bouge jamais, qui est toujours en place, quelle que soit l'année, quelle que soit la saison plutôt. Et donc, quand on décide de passer des vaches, on passe des vaches, des veaux, de toutes sortes de genisses. On a un système de couloirs pour pousser les animaux vers un couloir en L, qui est réglable en largeur suivant le type des animaux. Et donc, on pousse les animaux vers ce couloir. Et puis, on a une cage pesée, qui est toujours fixée au bout du couloir en L, pour peser les animaux, et puis les tondres, ou les droguer. Dans ma cuisine, on vient d'avoir été voir chez d'autres collègues, lors de visites d'exploitation, ou diverses. On n'est pas au contact surtout des animaux de grosse taille, on va dire, donc c'est plus sécurisé pour les éleveurs. On a toujours une contention qui est toujours présente, qui est opérationnelle, quel que soit le temps. Donc, pas des barrières qu'on installe, qu'on enlève, ou avec des bouts de ficelle. Sur les animaux, quand ils passent pour la première fois dans le couloir, les veaux, donc ils sont un peu perdus dans le couloir. Donc, il faut un peu les guider, ou un peu souvent, on va avec, pour un peu les diriger dans le bon sens. On a pour un peu près 18 000 euros de ferraille, plus les bétons, et sans la coche qui était déjà existante, enfin déjà présente, avant l'achat du couloir de contention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !